Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous avec l'immobilier. Je suis Ariane Artignan, fondatrice de MySuite IMO et j'ai l'immense privilège de recevoir aujourd'hui le nouveau patron de ce loger, Baptiste Capron. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous avez pris vos fonctions il y a quelques semaines, alors avant de vous présenter, vous nous racontez d'où vous venez ? Oui, alors moi j'ai un parcours dans la gestion d'entreprises technologiques à destination des professionnels, donc précédemment dans une entreprise qui s'appelle Stuart, qui fait de la livraison du dernier kilomètre, avec un lien avec l'immobilier parce qu'au fond nos clients c'était des grands réseaux de franchise, des coopératives, dans la restauration, dans l'alimentaire, dans le retail, donc avec toujours une logique très terrain, où la proximité avec le client est un élément extrêmement important et où la capacité à commercialement aller le comprendre et aller l'écouter et aller développer ensuite les innovations qui vont le servir sont clés. Et puis là vous êtes désormais patron du groupe Se Loger, Se Loger c'est le portail, c'est meilleur agent, belle demeure ? Oui, alors c'est Se Loger, Se Loger 9, important, on est très présents également dans le 9. Logique IMO j'oubliais. Logique IMO, groupe marseillais qui a fêté ses 30 ans dans un an il me semble. Se Loger Bureau Commerce dans le tertiaire, c'est important. Et puis vous l'avez dit, Luxe Résidence est belle demeure pour le luxe. Donc c'est un regroupement vraiment de marques qui sont toutes importantes, qui ont tous vocation à servir nos clients. Et Se Loger, ça reste aujourd'hui le premier site 100% immobilier en France. On a 6 millions de visiteurs uniques par mois. C'est évidemment un actif sur lequel on se repose pour apporter des solutions et surtout des contacts qualifiés à nos clients puisque c'est ça notre métier. Alors votre mission ça va être quoi ? Alors ma mission c'est de renforcer ce partenariat qu'on a depuis 30 ans avec nos clients. Je pense qu'il y a deux axes forts. Le premier c'est de bien se concentrer sur notre métier, l'apport d'affaires. Donc c'est du trafic. Il faut aller investir encore plus en marketing et d'ailleurs au niveau régional. L'année dernière on a fait 18% de trafic en plus. C'est bien mais c'est pas assez, on peut faire encore mieux. C'est d'avoir aussi des sites internet qui sont capables de convertir ce trafic en demande de contacts pour les professionnels. C'est la connectivité, on en parle beaucoup mais les professionnels doivent avoir accès de manière facile à nos sites internet pour passer leurs annonces. Et puis d'autre part le deuxième axe c'est le renforcement de notre politique commerciale sur le terrain. Le groupe Sologien a un ADN très terrain à la base. On parlait de logique IMO, quand on va dans le sud on s'en rend compte. Je pense que c'est un ADN et certains clients le disent quand je les ai interrogés qu'on a pu parfois perdre et c'est important qu'on consolide cette capacité à aller sur le terrain, écouter nos clients et avoir des logiques que ce soit du côté de l'offre ou de la demande, régionales. Avec une vraie politique régionale adaptée à la réalité du professionnel sur le terrain. Vous prenez vos fonctions dans un marché qui reste encore chahuté. Les agents immobiliers ont été malmenés ces derniers mois. Beaucoup trouvent qu'ils dépensent trop d'argent dans des portails comme le vôtre. Qu'est-ce que vous leur dites et comment vous comptez les accompagner ? Je pense que le débat sur la valeur est fondamental. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. La vraie question c'est est-ce que le retour sur investissement est positif ? Je ne dirais jamais à un client qui estime trop payer par rapport à son retour sur investissement. Est-ce qu'il arrive à amortir les frais marketing qu'il va dépenser sur ce loger ou d'ailleurs sur un autre portail ? Je ne lui dirais jamais de rester. Il faudra toujours qu'on ait des conversations extrêmement saines et honnêtes par rapport à ça. Après le retour sur investissement c'est aussi notre capacité à continuellement investir dans le secteur. Je l'ai dit il y a des énormes dépenses marketing, il y a des dépenses technologiques. Un utilisateur aujourd'hui quand il rentre sur le site il est de plus en plus dur à convertir en contact parce qu'il est hésitant, parce qu'il fait plein de trucs en même temps. On connaît le comportement des nouveaux internautes. Donc tous ces investissements-là ils ont un coût. Et nous notre objectif, et c'est ma politique, c'est de trouver un équilibre entre d'un côté le coût et les investissements qu'on met et de l'autre côté le prix que l'on sent à payer nos clients et nos partenaires. Vous êtes allé à la rencontre de ces professionnels sur le terrain ? Comment ils vous accueillent ? Plutôt bien. Franchement la première chose à faire dans une feuille de route c'est toujours rencontrer ses équipes mais aussi rencontrer ses clients. Je suis allé un peu partout. Je pense que l'important c'est aussi de sortir de la logique parfois Île-de-France. Les logiques sont très différentes d'une région à l'autre. Et les clients nous accueillent très bien. Donc la question n'est pas là. La question c'est plutôt quels sont leurs besoins. Et le besoin fondamental c'est plus de contacts qualifiés. On sent que le marché reprend. On sent qu'il y a une réelle attente par rapport au budget marketing qu'ils investissent pour que ça se transforme en demandes de contacts qualifiés. Que ce soit d'ailleurs acheteurs, parce qu'on parle beaucoup des acheteurs, mais aussi vendeurs parce que le marché vendeur va reprendre à mesure que le marché de manière générale va créer de la croissance. L'ouverture aux particuliers des annonces location avait fait couler pas mal d'encre chez les professionnels. Vous en êtes où et comment est-ce que vous comptez aborder la suite ? Je pense que comme la discussion que vous abordiez précédemment sur la valeur, c'est un dialogue qu'on a eu avec nos partenaires, qui a parfois été effectivement chahuté et on n'a pas de problème à le dire. La politique par rapport en particulier est extrêmement simple. La logique c'est qu'à un moment donné, dans quelques années, l'internaute va vouloir un site unique ou avoir toute l'offre. Donc notre vision c'est qu'il faut pouvoir consolider toute l'offre pour capter justement l'internaute et le traduire en demande de contact pour les professionnels. Se loger est ainsi pour les professionnels. Notre business model c'est l'apport d'affaires pour les professionnels. Ce n'est pas de faire de l'argent sur les particuliers. Notre objectif principal c'est de faire venir les particuliers, ensuite de les traduire ce flux-là en apport d'affaires pour les professionnels. C'est là qu'on va mettre plus d'efforts l'année prochaine. Dernière question, vous êtes exposant évidemment sur ce salon. C'est quoi les innovations que vous allez proposer là aux professionnels qui vont venir vous voir ? Alors il y en a beaucoup, il y en a une peut-être qui mérite particulièrement d'être citée et qui s'appelle Boost Social Imo parce qu'elle est très très performante. On l'a déployée dans l'ancien à partir de cet été. Et là d'ailleurs sur ce salon pour la première fois on le déploie dans le neuf. Boost Social Imo c'est la faculté pour n'importe quel professionnel d'avoir accès à l'intégralité de l'audience du site Se loger. Donc 6 millions de visites uniques par mois sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. C'est hyper important parce qu'il y a plein d'utilisateurs des réseaux sociaux qui ne passent pas encore par les portails. Donc ça permet d'être très visible dessus. Et aujourd'hui ça génère 50% de plus de contacts pour les clients qui l'utilisent. C'est une innovation hyper performante qu'on a vocation encore à montrer à nos clients. Et je les invite d'ailleurs à se rendre au stand pour la voir. Merci beaucoup d'être passé à nous voir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour les prochaines semaines ? Beaucoup, beaucoup d'échanges avec nos clients. Et puis évidemment que les conditions de marché qui sont bonnes, cet optimisme que je vois d'ailleurs en échange avec les clients, se traduisent dans les chiffres pour tout le monde. Merci Baptiste Capron. Je rappelle que vous êtes CEO du groupe Se Loger. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. À écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast.